Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Immortal Phoenix Rising On nous a demandé d'aller dans la montagne enneigée pour aller chercher des chaînes qui vont pouvoir emprisonner Typhon Qui vont nous servir en emprisonner Typhon Donc on va y aller Je vais regarder vite fait un truc Si je suis dans le hall de... Le hall des dieux dans... Qui aurait été la digne ? Je l'ai battu ? Donc... On doit se rendre ici Donc le plus près Il fait une connerie mais c'est pas grave Euh... C'est... Il y avait encore un... Un tout petit peu plus près Mais bon... On s'en fout un peu Excusez-moi, je suis un tout petit peu... Je commence à être enrhumé Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé Ça va pas être agréable Ouais, ouais, ça va être enrhumé Qui est... Euh... Excusez-moi... Euh... Le pic du roi Le pic du roi D'accord Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé C'est quoi ça ? Ah oui, non mais c'est un monstre ! Enfin c'est un grand monstre ! Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé C'est quoi ? L'autre chose... Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé Ça va être enrhumé Enrhumé Dans le feu Très Il nous aide Et c'est quoi ? J'ai pas vu que j'étais plus... On va utiliser mon copain ! Mon copain Phosphore ! Je pensais qu'il y aurait une cinématique ou un truc, j'étais au pont. On doit aller en face. Je vais monter. Je vais monter pari ! J'ai pas vu qu'elle a plus. 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 Allez ! D'accord, on va devoir battre Ligyon. Non, Ligyon. Ah ouais, d'accord. Eh, mais Ligyon, c'est pas... C'est pas notre frère, ça ? Tout ce temps, j'ai cru connaître mes enfants. Mais en fait, pas du tout. Tu n'étais pas occupé à faire tourner l'univers ? Si seulement c'était vrai. Mais non, j'étais occupé à jouer de sale tour à tout le monde. Et maintenant, c'est l'heure de la mission. Mais là, lâche... Lâche le caillou. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Non ! Vous allez tous payer pour votre stupidité ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est pas ce que je voulais dire ! Toute ma vie j'ai voulu te ressembler ! J'aurais fait n'importe quoi pour toi, mais tu ne t'es jamais tourné vers moi ! Comme si je n'existais pas ! Qui rigole maintenant ? Ah non, il lui redonne des doses à chaque fois, c'est bon quoi ! C'est bon ! C'est bon ! C'est ça ce que tu veux ! C'est parti ! C'est parti ! Arrête ! Pitié ! Arrête ! Pourquoi ? Tu n'es pas celui qui a vaincu tout seul un millier de Spartiates ? Celui qui a coulé en une seule nuit tout leur navire ? Comparé à tous tes exploits, ce n'est rien, après tout. Non, je... je n'ai jamais fait tout ça. Comment ? Quoi ? Promettez ! Explique-moi ! Je me suis... caché, d'accord ? Il y a eu une tempête. Tous les navires ont coulé et les autres soldats sont morts. J'ai tout inventé. Tu es content ? Rien n'était vrai ? Rien du tout. C'est toi. C'est toi qui m'as appris comment faire. Tu es un conteur si doué, si vibrant, qu'on ne peut s'empêcher de croire ce que tu dis. Tu es si... passionné. Après tout, raconter des histoires, c'est un don familial ? Je n'appelle pas ça raconter des histoires, mais mentir ! Oh, tout dépend du point de vue. Quoi qu'il en soit, une fois devenu dieu, je rendrai tous la vraie. Personne n'en saura rien. Oh, Ligeron. Typhon ! Non ! Arrête ! Tu fais une terrible erreur ! Non, 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 et s'il utilise cette potion contre ma famille ? Il faut que tu la lui prenne, Phoenix. Ouais, eh bien d'abord... Euh... Attends... Il y a un truc que... Ça, on s'en fiche ? C'est ça que je veux. Si, c'est l'heure. Ah, ah... 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 Ah, c'était ça... Merde... Je croyais que c'était le truc pour... Bon... Bah on y va... On va essayer de rattraper l'Igueron... Ouais... Petit lag... J'ai eu un petit freeze mais... Ah oui on s'est épais jusqu'à Ligeron d'accord... Enfin jusqu'à... Ligeron ! Attends ! Je n'arrive pas à le croire ! Ne jamais se retourner quand quelqu'un nous montre quelque chose derrière nous ! C'est l'enfance de l'art ! Une règle de base ! Comme le prélavage ou de toujours vérifier qu'on avale pas une pierre quand on dévore un enfant ! Très juste tout ça ! Je suis désolé ! Pardon ! Euh... Je suis désolé ! Je suis désolé ! J'ai eu des pas en train... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu avec les pâtés... J'ai eu... J'ai eu... Je sais pas que les pâtés... J'ai eu... J'ai eu... Il n'y a pas de vrai chemin ou quoi ? Il n'y a pas de vrai chemin. 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 Tu es peut-être... Tu es peut-être... Il n'y a pas de vrai chemin. Ok, il n'y a pas de vrai chemin. 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 C'est parti. C'est parti. La lame de Fénix, du réseau de 10. Yes, bien joué Fénix. Allez, high five promettez. Ou pas, c'est pas grave. Hélas, nous n'avons pu créer l'avenir idéal ensemble. Mais je ne t'en tiens par aucune, car en cela, tu n'as pas failli. Tu mérites de savoir ce que j'ai toujours su. Et dans un dernier souffle, il dévoila la vérité. Hermès... est... ton père. Quoi ? Fénix est un demi-dieu ? Mon... mon père ? Hermès ? Impatient de parler à Hermès et de voir son frère réhabilité malgré ses méfaits, Fénix se mit à escalader l'abîme. S'il rejoignait la surface assez vite, il pourrait voir chacun reprendre vie. Bon, j'ai perdu mon pari. Belle victoire, promettez. Mais il y a quand même deux-trois incohérences, et pas des petites. Pan, lui aussi, est le fils d'Hermès. En effet. Il a des sabots. Fénix n'a pas de sabots. Tu as raison. Franchement, je ne comprends rien au plan de Typhon avec la potion des Hicides, qu'il n'a même pas utilisée, d'ailleurs. Et puis dis donc, je te signale que Fénix ne risque pas de voir les mortels reprendre vie. Parce que c'est bien toi qui les a pétrifiés. Voilà. On s'est disputé, toi et moi, à ce sujet. Avant que j'aille à cette fête, aux enfers. Les choses commencent à se mettre en place. Qu'est-ce que tu as fait, promettez ? Réponds. Tu n'as pas voulu entendre raison. Alors j'ai... Et j'ai fait bouger les choses. Et la tempête qui a frappé le navire de Fénix. C'est mon oeuvre. Enfin, celle de mon frère Akins. Attends. Comment tu dis que Typhon a été libéré ? Je ne l'ai pas dit. Mais c'est aussi l'oeuvre d'Akins. Et cette histoire ? Elle est presque vraie. Jusqu'à la fin. Et elle a joué son rôle. Et elle a joué son rôle. Te maintenir ici, avec moi. Typhon ne t'a pas volé tes pouvoirs de prophète. Ils n'ont jamais été aussi bons. Et ils surpassent de loin ta mémoire. Je t'ai averti, mais tu as comme d'habitude, paie la sourde oreille. Si une nymphe devait être enceinte de tes oeuvres... Thétis. Cet enfant, l'aîné de Thétis et de Zeus, marquerait ta fin. Mais... Mais Fénix était mortel. Il a été blessé. Et non. Ça, je l'ai inventé. Malgré la chaleur extrême, Fénix poursuivit sa tâche et plongea le marteau d'Epaïstos au cœur du feu. Il n'y a pas un seul mortel capable de manier ce marteau. Allez, c'est fini. Fénix est en cendre. Je suis le seul à pouvoir résister à ces éclairs. Non, c'est pas possible. Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Aîné de Thétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Hermès n'est pas le père de Fénix. Fénix est ma... mon fils ! Zeus ! Tu as transformé les mortels en statues ? Toi seul ? Oui, c'est moi. Alors, Typhon a dit la vérité ? Pourquoi ? J'ai façonné à partir du fer le cinquième âge de l'humanité. J'ai donné vie aux hommes. Des générations ont passé et j'ai vu les souffrances infligées avec insouciance, la cruauté, l'égoïsme décadent, et ça n'a fait qu'empirer. J'ai vu les mortels comme un échec, alors j'ai mis fin. Je sais que c'était une erreur. Mais qui suis-je pour juger l'imperfection ? Si j'ai appris une chose en te voyant sauver mes enfants, c'est qu'ils étaient imparfaits. Les mortels sont comme les dieux, et en réalité, je suis pire. Vous vous porterez tous mieux sans moi. Oui ! Il est temps que s'accomplisse la prophétie. Je suis fier de toi. Promets-moi que tu seras un meilleur chef, mais surtout... un meilleur père. Je sais que tu n'es pas parfait. Mais tu es mon père, et c'est cela qui compte. Tu ne vas pas me tuer ? Quoi ? Tu as cru que tu t'en tirerais aussi facilement ? Reconnaître ton erreur n'est que le premier pas. Désormais, pour citer Arès, il t'appartiendra de faire mieux. Ce qui réclame 5, voire 6 étapes. Je dirais plutôt 12. La vie n'est pas un escalier ni une cause de charité. Soit on réussit du premier coup, soit on échoue. Et voilà ! Il est toujours vivant. Il semblerait que je t'ai surestimé, petit. Il n'y a pas de deuxième chance. Tifon, arrête ! Bon voyage, trésor ! Dernier donjon. Allons, affronte-moi, petit. C'est bon, ton père et ton frère seront envoyés aux enfers. À jamais. Ça ne m'était jamais arrivé. Le poison de l'Olympe nous a renforcés, mes enfants et moi. Phénix, fils de Zeus et de Thétis, tu es peut-être divin, mais nous sommes devenus des tueurs de dieux. Eh ben, on va voir ça. Quelqu'un m'entend ? Hermès ! Aphrodite ! Quelqu'un ? On va voir ça. T'as vu-tu ? Il est quand même. ... ... Il reste quand même. unnecessary. Eh ben. Je regarde vite fait. Donc nous jouons le Fils de Zeus, en relais une révélation. Ah oui d'accord, ils m'ont mis un vent qui va par là. C'est le Fils de Tétis. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pardon. J'ai été trop près du vide. C'est parti. 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 Je n'ai pas fait attention ! Voila ! Non, c'est un peu. Mais les gars, c'est parti. Non ! Il y a pas mal. Non ! Non, non ! 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 Ce pauvre Ephaïstos ! Il préfère se teindre les cheveux plutôt que de te secourir ! ... 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 C'est ce que je devais faire. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas comment faire Je vais le faire pour casser les blocs D'accord Merci. Si je me bourre de sang, je serai... Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on va tenter comme ça. Bon, ça passe. C'est parti. 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 Par contre, je veux bien aller à droite. C'est parti. 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 ... 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